Bonjour Fréseurs, bienvenue chez nous. Nous sommes dans un témoignage puissant aujourd'hui, soyez prêts. Vraiment, c'est un témoignage, ton froid dans le dos. Ce que nous allons entendre ici, vraiment, on va tous se prendre. Je pense que nous devons faire attention. On reçoit de plus en plus de nouvelles des gens qui meurent, qui meurent après des fêtes. Même la vidéo précédente, on dit le sur le sujet. Un couple qui a été assassiné, on voit empoisonné par des gens lors de la fête de mariage, cérémonie du mariage. En fait, cette fête qui a lieu après le mariage, là où on doit inviter les gens à manger, vraiment, ça c'est grave. Et le diable travaille beaucoup pendant les fêtes. Maintenant, il y a les fêtes des fêtes d'année. Les fêtes des fêtes d'année qui s'approche. Qu'est-ce qui est caché derrière les fêtes des fêtes d'année ? C'est ce que je viens de découvrir ici. Mes frères et sœurs, je vais vous apporter. Écoutez ça. Chaque année qui s'est écoulée raccourcit votre vie sur terre d'une année de plus. Pourtant, le monde est en train de célébrer la distraction. Nous sommes dans la concentration et la repentance quand le monde est en distraction. Le Seigneur nous a dit, quand le monde est en fête, vous devez être en prière, une prière forte. Ainsi, nous étions dans 100 jours de prière qui s'est terminé. Nous avons maintenant commencé 30 jours de prière. Quand le monde est en distraction et en fête, les enfants de Dieu doivent être consacrés dans la prière. Car le Seigneur nous a prévenus il n'y a pas si longtemps, le diable multiplie les rencontres stratégiques. Il a eu d'innombrables réunions et préparations à partir de 2021, où il conspire contre la civilisation humaine. Il a atteint un point où il veut la destruction complète du monde. Mais le Saint-Esprit l'en empêche, l'empêche d'atteindre son but destructeur. Si le diable avait réussi, il aurait anéanti toute la population humaine, mais il a des limites, des barrières et des restrictions. Nous avons vu qu'il avait besoin d'une autorisation pour attaquer Job. Le Seigneur lui a dit, tu peux toucher son corps, mais pas sa vie. Cela signifie que le Seigneur peut permettre que des choses nous arrivent, mais il a le contrôle. Nous ne devons pas assister à des célébrations païennes et au plaisir de ce monde. Le monde passé sera détruit par le feu. Je vous ai dit que toutes ces fêtes de fin d'année sont démoniaques. Ils ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur m'a montré des démons qui patrouillaient sur la terre de septembre à décembre. Ce sont les démons de la destruction, les démons du contrôle et de la surveillance. Ils étaient en trois groupes. Quand le Seigneur m'a montré ces démons, il m'a dit, ces groupes de démons viennent pour contrôler, surveiller et superviser les gens dans les moindres détails. Car le diable n'est pas omnipotent et il n'est pas omniscient. Seul Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Étant donné que le diable n'est qu'une créature, il ne sait pas tout. Il utilise ces démons de contrôle pour surveiller les gens afin de les détruire. Ces fêtes païennes de fin d'année ne sont pas pour la gloire de Dieu. Nous ne célébrons pas les fêtes et les anniversaires car ils sont démoniaques. Le diable a organisé ces fêtes païennes pour gagner des âmes. Dans ces célébrations, il y a l'impureté sexuelle, l'immoralité et la perversion. Nous rendons toujours grâce au Seigneur. Vous pouvez encore prier pour cette année. Vous avez fêté la nouvelle année mais vous devez comprendre que de grands événements se produiront cette année. Par conséquent, vivez une vie de prière car il y aura des tragédies, des catastrophes et des troubles. Ceux qui vivent dans le péché seront surpris par le diable. En cette année de l'antéchrist, de mauvaises choses arriveront à beaucoup de gens. Nous ne devons pas être distraits. Le Seigneur permettra le mal et la maladie parce que beaucoup n'écoutent pas son avertissement et son message. C'est pourquoi le mal frappera le pays des hommes à cause de l'endurcissement du cœur du peuple. Le Seigneur m'a parlé de 2021. Il m'a donné de nombreux messages. En cette année 2021, il y aura beaucoup de choses. Il y aura une crise mondiale et il y aura du chaos car l'antéchrist est actif et il accélérera son activité. Le Seigneur a averti que de nombreuses personnes, en particulier de nombreux évangéliques, subiront la torture et les tourments et nous devons être préparés. En mai dernier, j'ai prédit la deuxième vague de cette pandémie qui se produit maintenant et beaucoup m'ont appelé pour me dire ce que vous avez dit est arrivé. Un homme sage peut prévoir l'avenir et se cacher. Nous nous cachons dans la prière. Nous n'attendons pas la fin de l'année pour prier. C'est le moment de servir le Seigneur en vérité et en esprit. Quand je suis entré chez moi, le Saint-Esprit m'a dit, vous devez être préparé pour ces choses que vous lisez sur cette page, car ceci arrivera, le mal est en route. Il n'y a pas plus longtemps, le Seigneur m'a dit, l'ange de la mort est libéré et il est à l'œuvre, et les agents de Satan font de la maladie pour causer la mort. Les trompettes sonnent et les anges du jugement sont libérés. Il y aura les anges de la mort et les anges du tourment qui causeront des poursuites. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi tant de morts ? Le Seigneur m'a répondu, l'ange de la mort est libre et à l'œuvre. Il veut la mort de millions de personnes. Dit au juste de me faire confiance. Le Saint-Esprit est le facteur qui arrête la plupart des destructions qui doivent s'abattre sur le monde. Mais quand l'enlèvement s'est produit, rien ne les arrêtera. Le Seigneur permettra à l'antéchrist de causer de la détresse. Heureux ceux qui entendent ces avertissements. Ce que je vous dis, frères, ce sont des avertissements de la fin des temps. Ceux qui se repentent sincèrement seront sauvés. C'est la dernière opportunité qu'il faut saisir. Le salut c'est maintenant car le temps arrive où les gens chercheront le salut, mais il sera trop tard. Quand l'église sera enlevée, même si vous faites de longues prières, ces prières ne vous sauveront plus. Car lorsque le Seigneur m'a montré l'enlèvement, j'ai vu que l'église était partie. Mais ceux qui restaient étaient en lamentation. Ils jetaient leur argent dans les rues. D'autres disaient, la montagne tombe sur nous pour que nous puissions mourir. Nous n'avons pas réussi à obtenir la chose la plus précieuse qui est le salut. Nous avons raté la vie éternelle. Laissez-nous mourir. Bien-aimés, alors que nous dormons et nous réveillons chaque jour, le temps s'accélère et nos vies raccourcissent. Vous devez comprendre que les choses sont définitives. C'est soit vous allez au paradis, soit à la destruction. Mais chaque jour, le temps passe et les années passées, nous nous dirigeons vers la destination finale. Faites confiance au Seigneur. Confessez toujours vos péchés pour éviter le lieu du tourment et de la mort subites. Ne vous laissez pas distraire par ces célébrations. Examinez-vous toujours et renoncez aux péchés au quotidien car la mort vient comme un voleur. Et le paradis et l'enfer sont réels. Nous ne devrions pas craindre la mort mais l'enfer en échappant à la vie pécheresse. Le seul endroit de paix et de repos est le paradis de Dieu. Nous préparons l'église pour l'enlèvement. Mais le Seigneur a dit « Mon église est sale ». Les gens viennent à l'église mais leurs cœurs ne sont pas transformés. Le Seigneur ne veut pas venir pour une église sale. Et le Seigneur est en colère contre les serviteurs qui ne préparent pas son peuple. Le Seigneur est en colère contre ses membres car il ne change pas malgré le fait d'aller à l'église. Il n'y a pas d'amour dans les églises locales mais de l'hypocrisie, des commérages et des calomnies les uns envers les autres. Il y a tellement d'impuretés parmi les chanteurs dans les églises. Mon cher, si vous êtes dans le péché, c'est le moment de vous repentir. C'est la période la plus dangereuse de tous les temps. Il n'y a pas de temps. La colère de Dieu est sur le point de tomber sur ce monde. Le Seigneur pleure pour les âmes qui se perdent et tombent dans le feu de l'enfer car il a préparé une nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, la demeure de Dieu avec l'homme qu'il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ou de douleurs car les premières choses sont passées. Car ces paroles sont fidèles et vraies. Apocalypse 21, 2-5 Bien-aimé, quand tu vis dans le péché, comprends que derrière cette vie pécheresse, il y a un démon. Vous vivez dans la fornication parce qu'il y a un démon de la fornication dans votre vie. Vous êtes accro à la bière parce qu'il y a un démon de l'alcool dans votre vie. Lorsque vous mourrez dans le péché, ce démon de fornication ou de bière vous attendra pour vous emmener en enfer. La mort d'un pécheur est une tragédie et douloureuse. Les gens pensent que l'au-delà est une blague. C'est la situation la plus grave. C'est la mort du saint qui est une fête. Pour les funérailles des morts en Christ, de nombreux anges chantent et agitent des feuilles de palmiers avec des mélodies célestes. Les anges viennent prendre les âmes des saints avec une forte louange et adoration et les âmes des saints décédés débordent d'une joie abondante et d'une émotion céleste au point d'ignorer celle de sa famille qui le pleure. Vous serez dans la gloire entourés d'anges de lumière qui vous accueilleront avec musique et célébration. À ce moment-là, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité et ce corps mortel revêtira l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 53 Lorsque nous mourrons en Christ, le Seigneur transformera nos humbles corps pour qu'ils soient comme son corps glorieux. Philippiens 3h21 Lorsque le Seigneur me montra l'au-delà, il dit « Regarde la mort d'un saint. J'ai vu des anges descendre du ciel pour emmener le saint dans le monde céleste. C'était quelque chose d'énorme, un moment de triomphe si glorieux avec de la bonne musique et de la célébration. Ensuite, j'ai été emmené au paradis de Dieu et transporté vers la rivière d'eau cristalline qui brillait d'une grande gloire. Je suis allé au-delà de la tombe plus de soixante fois. Et j'ai vu les vingt-quatre anciens. J'ai vu le Seigneur dans une réunion avec ses douze disciples. Il a dit « Ces choses sont cachées. Mes secrets du céleste vous sont révélés car c'est la fin des temps. » Frères, nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Lorsque nous nous sommes concentrés sur les choses d'en haut, le Seigneur lui-même s'occupera de nos besoins et de nos nécessités de base. Le Seigneur pourvoira à nos besoins lorsque nous recherchons le royaume des cieux. Lorsque nous servons Dieu, le Seigneur nous paiera dans ce siècle et dans le monde à venir. Aujourd'hui, nous avons des gens dans l'Église pour des messages de prospérité. Ils ne sont pas convertis et ils ne se sont pas repentis mais ils viennent à Dieu pour le bien matériel. À quoi bon gagner le monde et perdre nos âmes ? Chaque jour, un enfant de Dieu doit nettoyer son vêtement. Si nous gardons toujours nos vêtements propres physiquement, nous devons aussi apprendre à nettoyer nos vêtements spirituels. Nous devons toujours entendre la parole de Dieu qui nous purifie, purgeant toute impureté et tâche et nous veillons toujours à notre vêtement. Nous devons toujours nettoyer nos cœurs. En conséquence, l'Esprit de Dieu nous remplira et nous guidera. Il est difficile de marcher dans la sainteté sans la puissance du Saint-Esprit. Grâce au renoncement continuel, vous produisez le fruit de l'Esprit et vivez en nouveauté de vie. Vous serez une nouvelle création. En conséquence, la colère, la jalousie, les murmures partiront. Vous marcherez dans l'amour, l'affection et la bonté. Vous remarquerez une paix remplissant votre cœur. Le monde ne peut pas donner cette paix qui dépasse l'entendement. C'est ce qui arrive quand vous vous repentez vraiment. Et dans cette marche chrétienne, la lecture de la parole est notre force. Ce livre de la loi ne doit pas sortir de ta bouche. Méditez le jour et nuit afin de faire attention à faire tout ce qui est écrit. Car alors vous prospérerez et réussirez dans tout ce que vous entreprenez. Josué 1 2.8 Le Seigneur m'a dit qu'il est contre les personnes qui changent de genre et de nature. Les personnes minces essayant d'être grosses et les personnes corpulentes essayant de se redessiner pour être minces. Nous devons apprendre à rester naturels et rester tel que Dieu nous a créés. oui Wow voici la fin me frère. voici la fin Jésus je vais vous donner de vous le chip de la frère Que Dieu reçue l'eau Jésus